salut les filles bon alors je vous propose un nouveau swolong pour twiggy j'avais envie d'une petite twiggy donc j'avais une superbe petite viscose bleu marine toute légère et tout donc voilà je me suis dit comme j'en coup une autant faire un swolong ça peut toujours aider bon alors par contre moi j'ai pas mis la parementure de toute façon j'avais pas assez de tissus donc j'ai fait une découpe j'ai fait voilà j'ai coupé en deux parties le devant alors que normalement elles sont réunies et donc j'ai posé un biais aussi voilà c'est les seuls modifs mais bon voilà vous avez le guide de montage aussi et donc on va passer on va voir toutes les étapes voilà bon bah je vous dis à tout de suite alors donc on est parti pour une petite twiggy ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu une et comme là il fait beau j'ai envie de mettre des twiggy courtes évidemment avec le godet alors du coup moi j'ai coupé toutes mes pièces simplement simplement voilà j'avais pas assez tissu évidemment parce que j'ai plein plein de tissus mais je vais toujours utiliser celui qui n'a qui n'a pas assez donc du coup devant je vais le faire en deux parties et je vais mettre un biais donc du coup je vais assembler le dos et le devant donc déjà les deux parties là au niveau de l'épaule à la surjeteuse et ensuite à 1 cm du bord puisque j'ai mis 1 cm de marge partout et ensuite je vais faire un biais voilà et je le réunirai au milieu donc je vais coudre déjà ici et ensuite je vais mettre le biais voilà donc là je vais coudre ici je surfile et je couds un bon voilà donc j'ai assemblé toutes les parties du biais donc là j'ai écarté les coutures bon c'est du bleu marine je j'adore mais je ne vois rien trop dur à coudre le bleu marine pour moi allez on ouvre voilà c'est parfait ça s'est carrément déformé là peut-être couper un peu de façon je le fais toujours un peu plus large j'aime bien recouper voilà donc je vais pas l'épingler surtout j'épingle pas je vais juste le tendre je vais juste le tendre avec mes doigts sur l'endroit voilà et donc endroit contre endroit endroit contre endroit voilà je vais laisser dépasser un peu et donc je vais le tendre je mette la caméra de l'autre côté voilà donc je suis endroit contre endroit non lâche pas voilà si c'est bon voilà donc je le fais dépasser un petit peu voilà on est où on est où on est où on est là il est là le début voilà alors la pédale elle est à l'autre bout du monde voilà donc je suis à 2,5 toujours à 2,5 voire 2 quand ça se filoche si c'est une viscose un peu voilà donc du coup voilà je n'ai rien épinglé du tout et donc voilà je vais le tendre un tout petit peu je vais faire ça tout le tour je vais arriver à la couture épaule donc je fais attention à mes coutures qui sont couchés voilà on entend un peu vous voyez là je suis dans l'arrondi là je suis dans l'encolure donc du coup je la mets droite bon alors par contre je ne tire pas sur le sur le sur le tissu du dessous je la mets simplement dans la ligne que ce soit droit et je tire légèrement sur mon biais donc je suis toujours couture ouverte sur le biais aussi bon alors dans le guide de montage c'est c'est une parementure parce qu'évidemment j'avais assez de tissu puis bon j'aime bien aussi les biais alors là je les remets bien c'est mal repassé ça se met bien là alors on est où voilà on est là moi j'étais l'argent sur le billet je préfère être large que d'arriver au bout et comme on le tend forcément voilà donc j'ai pesé une partie de mon biais du coup je vais aller rabattre les coutures je vais filmer de l'autre côté on verra mieux je vais aller rabattre le surplus de couture vers le biais comme ça après je pourrais faire ma petite sous-piqure à 1 mm pour bien placer le biais et après je le rabattrai encore alors où est-ce que c'était mal repassé là c'était sur quel voilà c'était de ce côté là que c'était pas bien repassé comme je le savais je fais attention en cousant voilà donc là le billet il y a une partie qui est cousue voilà donc là c'est l'envers donc là je vais rabattre je vais ouvrir les coutures déjà et ensuite je vais rabattre le surplus de couture vers le biais non ce sera parfait comme ça voilà donc hein le surplus de couture est vers le biais je fais bien attention de bien pousser de bien ouvrir la couture on on ... 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